Tu peux sortir avec son ex à lui, ou que lui sort avec ton ex ? Bon la vérité, je suis quelqu'un dans ce truc là... C'est pas mal pour moi ! Bonjour à tous, bienvenue au nouvel épisode du Dream Show. Aujourd'hui j'ai des invités très spéciaux, on va bien rigoler, on va bien s'amuser. Regardez-les un peu, ils sont assez jeunes je pense. Ça doit être aux alentours de 15 ans non ? Un truc comme ça ? Vous êtes plus grands ? 18, 19, on va voir. Donc aujourd'hui c'est un nouvel épisode assez marrant, on va voir comment la nouvelle génération pense. Donc est-ce que vous êtes prêts ? Ils ne sont pas très motivés, on va voir ce que ça va donner. Salut, ça va tu vas bien ? Super je vais bien, je m'appelle Amina, j'ai 18 ans et je suis en communication. On a 18 ans, en communication, je me sens vieux là maintenant. Et toi ? Moi c'est Evelyne, j'ai 19 ans et je suis en communication. Ah vous êtes des copines en fait ? Ouais. Ah c'est de la triche ça ! T'as intérêt à lui donner des dossiers hein ? Peut-être qu'un peu s'il est rare en train de faire. Vas-y les gars vous allez bien ? Tranquille, quelqu'un veut se présenter ? Premier direct, vas-y. Moi c'est Josué, j'ai 18 ans et je fais du foot moi dans la vie. T'es fouté ? Ouais ouais. Tu joues bien au foot ou ? Ouais non je joue bien. Ok quelle division ? Moi je suis en Détroit. On a des futurs stars ici hein ? Pas pour rigoler. Vous savez jouer même ? Oui. Non moi je suis pas dans ça. Ah t'es pas dans ça. Présente-toi. LKZ, tirez du bas, SKT, Insta, allez vous abonner. 18 ans. Ah donc lui fait sa promo direct. Même pas il se présente, on ne peut pas savoir qui il est. Allez sur Insta direct. Je fais du rap. 18 ans, tu connais. Tu connais ? Une génération tu connais. Ouais suivant. Moi c'est Yann. 18 ans. Grand bonhomme. Manager SKT. Y'a rien. Quel manager ? Y'a que des dents en or et des sacs qu'on prend pas trop. Et le dernier ? Moi c'est MCN officiel sur Insta. J'ai 18 ans aussi. Parle du Master. Ils donnent directement leur Insta. Ils veulent que vous les rajoutez. Rajoutez-les direct. On va passer à un petit jeu aujourd'hui en fait. On va passer dans un simple débat. On va partir sur différentes questions. Aujourd'hui on va jouer au jeu de tu préfères. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Je sens qu'ils vont stresser, ils vont pas bien répondre. Ok, on commence par la première question. Tu préfères être maîtresse ou amant ou être dans une relation polygame ? C'est une question. Moi je préfère être... Donc est-ce que tu préfères par exemple la maîtresse de ton gars ? Ou être une des femmes de ton gars ? Je préfère être polygame. Moi je préfère être maîtresse. Maîtresse ? Tu préfères être maîtresse ? Ouais ? Parce que moi le rapport, elle sera pas ensemble. Ouais mais maîtresse c'est toujours un collier. C'est-à-dire que tu as partagé et t'en veux de partager toi ? Mais tu partages tous les gars maîtresse. Ouais mais maintenant toi aussi tu partages. Tu n'es pas la femme du garde. C'est ça. Et en plus t'es caché. Il a joué un cache-cache. Mais polygame c'est pas possible pour moi. Ah ton homme ne peut pas avoir trois femmes ? Non non non. Tu fais partie de la troisième femme ? Non. Déclarer troisième femme ? Non merci. Tu es le deuxième pour vous. Et vous les gars, est-ce que vous préférez être l'amant ? Donc genre, il y a une meuf. C'est quoi ? Elle c'est ta meuf. Je t'explique. Tu vois déjà ça commence. Eh ! T'es toute galère hein ! Avant tu sais pas ce que c'est ? Non. Regarde. Elle elle sort avec toi. Ouais. Il y a des femmes polygames aussi qui existent. Tu connais ça ? Ouais ouais. Comment là ? Polygames. Donc tu fais partie, t'es la troisième homme ? Oh ! Moi je suis la troisième homme ! Non 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 ! Non 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 ! Il avait dit ! Il a pas compris ! Il est merdue ! Donc tu préfères quoi ? Il préfère te dire ça, c'est moi je serais avec elle. Et toi tu sors aussi. Toi tu tapes sa meuf en fait. Donc tu préfères que t'as fait sa meuf ou polygame genre t'es le troisième. Sois vive ! Amon ou là ? Amon ? Amon ? Amon ? Amon ? Ouais ouais, moi je sais pas c'est quoi. Oh ! C'est moi je sais pas c'est quoi amon ! Tu vois genre, ta copine, elle est un vrai gars tu vois, elle est un petit. Mais toi t'as mis le deuxième tu vois ce que je veux dire. Ah non 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 ! C'est ça ? Les deux en vérité ! Mais là on veut te prendre de choisir ! C'est quoi ? C'est qui le premier ? Genre euh... T'as pas besoin d'être premier ! Moi je veux être le premier moi. Moi la vérité... Ils comprennent ! Moi je veux être ça ! Moi je veux être ça ! Et toi tu dis quoi ? Moi la vérité à moi hein ! Parce que la vérité si tu fais bien les choses, c'est toi qui va te dire numéro 1 ! Hummm ! Esprit ! Il a compris ce que tu dis hein ! T'as avec Erlande hein ! Direct de moi ! Champion ! T'as avec Erlande ! Tu préfères l'amour ou l'argent ? L'argent ! L'amour ! L'argent ! L'argent ! L'argent ! L'argent ! L'argent ! L'amour ! L'amour ! Ah je sais pas ! Toi t'es vraiment un lover toi ! Non parce que j'ai expliqué pourquoi ! En 2021 ça n'existe plus ! Franchement là maintenant moi je suis dans le concept de l'argent ! Mais pour plus tard l'amour ! Au bout d'un moment quand t'as tout l'amour est important ! Sur la tête de ma mère en 2021 ! Des fûtes ! Ohhhh ! T'as dit tu comptes ! Tu généralises ! Dis que les meufs que tu as rencontrées c'est pas ça ! Ah la vérité moi je sais pas ! L'amour et l'argent c'est important ! C'est quoi l'amour ? Non mais maintenant vous devez faire un choix dans votre vie ! Vous devez faire un choix dans votre vie ! Vous allez avoir de l'argent pour vivre normal ! Mais est-ce que vous voulez être riche ? Ou juste avoir un beau couple ? Avoir une bonne vie de famille ? Qu'est-ce que vous voulez ? Comme ça ! Donc j'ai pas de... Je suis pas en couple ! Non ! Ouais t'es riche mais t'as pas... T'as pas d'amour ! Y'a pas d'amour en fait ! C'est-à-dire que t'as peut-être des hommes comme ça ! Mais y'a pas de réel amour ! Y'a pas de l'amour ! Ou de l'autre côté... T'as un... L'amour avec un grand A comme elle dit ! Mais vous êtes pas riche ! Tu vis une situation normale ! Donc tu choisis quelle case ? Tu vas vers ton argent ! J'aime beaucoup l'argent toi ! Donc tu laisses tomber l'amour ! Non je pense que je vais quand même prendre l'amour ! Ouais ? Ouais mais t'as beaucoup hésité quand même ! Ouais ! C'est vrai que dans ce cas là... Si demain je dépose là un million devant toi et je te dis... Ou moi l'homme de ta vie tu dis... L'argent ! Yé ! Et toi ? En fait c'est un peu comme l'argent ! Mais comme t'as mis la situation là... L'amour c'est bien aussi ! Mais j'aurais pu choisir l'argent ! Ok ! Donc les femmes c'est l'argent pour toi ! Moi la vérité c'est une étape comme une autre hein ! Premièrement l'argent... Et puis l'amour hein ! Là tu dois faire un choix ! Un choix ! Un choix ! Un choix c'est l'amour... Mais non mais non ! L'heure de maintenant la richesse hein ! Moi aussi à l'heure de maintenant ! L'heure de maintenant c'est l'argent ! C'est l'heure de maintenant mais c'est jusqu'à la fin de ta vie ! C'est pas l'heure de maintenant et c'est pareil ! L'argent ! Oula l'argent ! L'argent ! Moi aussi ! L'argent pareil ! Donc en gros nouvelle génération préfère l'argent à l'amour ! La table, la table, la table... La mouni ! Tu vas lui faire un freestyle ou quoi ? Non t'es fou ! Tu préfères une femme ou un homme qui a déjà des enfants ? Ou une femme ou un homme qui ne peut pas avoir d'enfants ? Qui a déjà des enfants ! Ah c'est fou hein ! Qui a déjà des enfants aussi ! C'est quoi ces questions ? C'est une femme qui a déjà des enfants ! C'est ses preuves ! Tu peux pas avoir d'enfants ? Non c'est une femme qui peut pas avoir d'enfants ! Ou une femme qui a déjà des enfants ! Mais tu peux adopter ! C'est pas adopter ! Mais c'est vrai ! C'est vrai ! Une femme qui a déjà des enfants ! L'enfant va faire des bêtises, il va casser ton truc ! C'est même pas ton enfant en plus ! C'est des trucs où tu vas le mettre à l'esprit ! Tu le fais ou tu l'as ? Moi je peux pas ! Quand c'est pas ton fils gros ! Tu sais pas quand c'est pas ton fils il y a un gros ! En plus il est moche ! Imagine les moches ! Oh mais quel rapport ! Quel rapport ! Ça joue hein ! Ça joue beaucoup hein ! Moi je m'achète un hala ! Ton enfant il est moche ! Il casse quelque chose ! J'avais demandé le remboursement ! Attends ! Le remboursement ! Attends ! Et les filles ! Un homme qui a déjà des enfants ! Un homme qui a déjà des enfants ! Ah ouais ? Ouais ! Parce que déjà t'auras des problèmes de sa baby-mama là-bas ! Non je sais pas ! Ça peut aussi bien se passer ! Mais non ! C'est fou ! Moi je connais ! T'auras pas d'enfant ! Je peux adopter ! Mais alors c'est la même chose ! Non parce qu'en fait ! Y'a le côté derrière là-bas ! Y'a les problèmes derrière ! Ouais ouais ! Y'a le passé ! Y'a toujours des problèmes ! Et l'impression que tu vas adopter c'est toi tu vas l'élever ! C'est ça ! Arrête ! T'es pas mon père ! Ouais ouais ! Mais t'as compris ! Le 17-18 ans ! Déjà que t'es pas son père et que t'es pas sa mère ! Mais la fois que tu vas adopter maintenant ! Quand tu vas lui dire ça à 18 ans ! Non mais je veux dire direct ! C'est comme ça ici ! Les membres ne restent pas à 18 ans ! Ah t'es pas mon père ! Direct ! Comment ça déshabille toi ? Comment ça déshabille toi ? Donc moi je te nourris ! Et je t'éberge aussi ! Mais tout pour toi je t'éberge ! Tu me dis je suis pas ton père ! Ah là là ! Donc tu préfères fêter ton anniversaire avec tes potes ou avec ton partenaire ? C'est une vraie question ! Mais la vérité là j'ai pas de partenaire donc avec les potes ! Imaginons ! T'as 26 piges ! T'as une belle copie ! Mais t'as toujours la brigue avec tes potes ! En 26 ans la mutier c'est plus la même chose ! Ouais c'est vrai ! Déjà même maintenant ! Ah déjà maintenant vous êtes plus en mode pote là ! Si ! En 26 ans ! Bon aujourd'hui t'as une copine ! Aujourd'hui actuellement ! Demain c'est ton anniversaire ! T'as tes 18 ans demain ! Tu fêtes avec tes potes ou avec ta meuf ? Avec mes potes ! Avec ma famille ! Parce qu'en fait quand t'as tu mènes ! Et avec la famille ! Mais gros mais 18 ans j'ai fuit en famille quand même ! Vas-y ! On l'a dit ! On l'a dit que tu me racontes ! Et toi donc ? Parce qu'avec tes partenaires il y a d'autres fêtes ! Il y a d'autres moments où tu peux... Effectivement ! Alors que... Genre à l'anniversaire ! C'est vraiment... Tout le monde est réuni ! Genre... Tous tes gens proches ! C'est vraiment... C'est une fête genre... Ouais c'est ça ! Ok mais alors imaginons... Ton copain a déjà préparé... Une grosse fête pour toi ! Donc pour vous deux ! Non que pour vous deux ! Et là tu lui dis non mais mes potes ont déjà préparé ! Ils le mettent pour moi ! Tu dois choisir quoi ? Donc c'est soit tu prends la fête... De ton petit copain ! Soit tu prends la fête... De tes amis ! Je faisais toute seule ! Je connais ! Tu dis quoi ? Moi j'ai... Dere ! A l'aise on fait du bain ! Ouais voilà ! Mais comment tu vas faire une fusion ? Ta copine elle a déjà préparé un truc hôtel et tout ! Tes potes ont préparé ça à l'anniversaire ! Dere vous comprenez ! Genre... Je suis avec mes potes avant... Et puis le soeur je la rejoins ! Ouais ! C'est le seul de moi ! Ça veut dire que ta soirée elle commence à... C'est soit l'un ou soit l'autre ! Et tu vois... À minuit tu vois chez ta copine ! Ouais j'aime que c'est chaud ! Ta copine elle va bouder ! C'est pour ça que c'est mieux d'être un peu célibataire ! Et tes amis ils ont... Ils ont aussi fait une fête ! 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 Donc le choix il est simple ! Ta meuf qui a fait la soirée... Un truc hôtel pour vous deux pour l'anniversaire ! Et tes potes qui ont le même jour... Qui préparent une fête pour ton anniversaire ! Tu choisis quoi ? Parce que... Ils se sont rassemblés tu vois ? Tu vois ? Ils se sont rassemblés ! Et ta meuf tu vois... Elle a fait cher ! Elle a fait cher ! C'est ma copine ! Tu vois ça... Tu vas rembourser quoi ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! Pour toi tu dis quoi ? Mes potes ! Tes potes directs ? C'est logique ! Ok ça va ! Ah ma copine ! C'est pas ma femme ça ! J'ai pas d'obligation envers mes potes ! Si vous sortez avec lui un jour... Faites attention quand même ! Je vais aller dans la vérité ! Je vais aller avec mes d'ailleurs ! De l'aller d'abord ! Tu préfères une personne ? Trop sociable ou solitaire ? Solitaire ! Solitaire ! Parce que moi je suis déjà sociable ! C'est trop ! Et elle elle est solitaire ! Ouais ! Solitaire ! On parle d'une fille ! Ouais ! Pour toi une fille ! J'aime bien les réserver comme ça ! Ouais la vérité ! Donc tu veux vraiment une meuf ? Elle n'a pas d'amis ? Elle reste toute seule en général ! Elle est là partout ! À part sa famille, toi, il n'y a personne d'être ! Elle n'a pas trop d'accent ! La vérité ça c'est mieux ! C'est le top ! Tu vas l'avoir dans les stories privées ! Tu vas l'avoir dans les stories ! Il y a quoi dans les stories privées à votre âge là ? C'est des stories spéciales ! Il y a quoi ? Parce que je ne sais pas trop ce qu'il se passe dans la génération ! Mais eux c'est des filles ils peuvent répondre ! Attention ! Il y a quoi dans vos stories privées ? Il y a rien de spécial ? Il y a rien du tout ! En gros il n'a pas vraiment d'amis, il a la famille, ils sont en plus ! Tu vois ? Il a leurs 2-3 potes ! Même pas ! Même pas ! Solitaire ! Seul ! C'est gros ça comme toi ! Trop sociable non ? Moi je préférerais trop sociable ! Trop ! On a dit trop ! Ah trop ! C'est excès vraiment ! C'est trop d'excès ! C'est à dire que lui il sort... Oh non ! Girouette ! Il sort aujourd'hui, il sort demain, tous les jours il est dehors ! Solitaire ! Solitaire ! Trop se montrer comme ça c'est pas bon ! Tu préfères une personne plus attachée et une personne moins attachée ? Donc une personne qui est toujours oh mon bébé nanana ! Ou une personne en mode il s'en bat les couilles ! Tu vois ? Un peu charismatique tu vois ? Ouais ! Charismatique ! Non ! Je préfère une personne trop attachée ! Une volante ! Qui me râle moi en tout cas ! Bah oui ! Dans un couple là ! Je parle pas d'une personne comme ça ! Donc c'est vraiment... Ta copine elle t'aime trop ! Elle t'aime de ouf ! Donc elle vient tout câlin, bisous ! Même quand t'as pas envie elle vient te casse tes couilles avec ça ! Ouais ! Moi c'est génial ! Moi j'aime pas ! Toi tu veux pas ? Toi tu veux qu'elle soit dans son coin vous marche prestance ! Ouais ouais ! Moi j'ai dit je préférais la fille charismatique tout ça ! Qui parle pas trop ! Donc voilà tu veux pas une meuf attachée en fait ! Non mais ça dépend où hein ! On marche dans la rue tu veux t'intégrer la main ! C'est ça là ! Ouais mais moi j'aime bien ta chante qui demande si ça va ! Tu vois comment ? Une part quoi ! Tu envoies des petits messages ! Ouais parce que... En gros toi t'envoies pas un message mais c'est elle qui envoie ! Oui ! Mais toi tu préfères une meuf qui t'envoie même rien en fait ! Ouais ! Ça c'est nul parce que... C'est trop nul ! Les femmes d'aujourd'hui elles... Les petites d'aujourd'hui elles oublient ce qu'est la femme ! Les petites d'aujourd'hui ! Ouais ouais ! Donc quand t'es un grand garçon quoi ! Moi je suis un grand garçon pour moi ! Elles oublient ce qu'est la femme ! Tu rentres du... Tu finis le foot ! Y'a pas de message ! Y'a pas de message ! Donc t'envoies ! Tu finis le foot mais y'a pas de message ! Faut certaines... Faut certaines logiques ! Mais gros ça c'est vrai ! Même des potes ils font ça ! Quoi ? Moi la vérité sans être en couple j'ai ça aussi ! Tu envoies des messages à qui ? Non mais genre je reçois des messages et tout ! Autrement ça s'est bien passé ! De tes copines ? Mais ouais mais... C'est quelqu'un ! T'as des conquêtes toi ! Donc moi j'ai une ex ! Ok ? Et euh... Elle a... Elle a une copine ! Ok ! Moi je veux sortir avec elle ! Ok ! Ok ! Donc c'est soit ça ! Soit... Toi qui étais ma meuf ! Oui ! Tu sors avec mon pote à moi ! Ah moi je sors avec mon pote à toi ! Voilà ! Ah donc tu reviens à sortir avec ma pote ! Ah ou dur ! Je ne vais pas sortir avec ta pote ! Clairement ! A jamais ! Ah ou pas ou quoi ! Vous les gars ! Dites quoi ! Donc tu peux sortir avec son ex à lui ! Ou que lui sors avec ton ex ! Comment la... Comment la vérité ! J'ai quelqu'un dans ces trucs là euh... Il s'en va le couver ! Il a 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 le couver lui ! Donc vous dites quoi ? Il a un texte ! Il a un texte que Guémard ! Est-ce que tu lis quoi ? Est-ce que tu lis quoi ? Ah oh putain ! Depuis il planifie que c'est rien ! Elle est chaud la question ! Elle est chaud ! Choisis ! Choisis ! Mais si j'ai déjà parlé avec mon pote ouais ! Quoi ? Donc tu pourrais sortir avec son ex ! Ouais ouais ! Ouais si j'ai parlé... S'il m'autorise ! Non ! Là il n'y a pas de... Choisis ! Gros c'est... Tu dois choisir ! Soit lui sors avec ton ex ! Soit tu mets la patate ! Ouais ouais ! Direct ! Bah la vérité je l'aise ! Quoi ? Que lui il sors avec ton ex ! Ouais je l'aise ! Ok Yann tu dis quoi ? Moi je l'aise ! Il est fantastique ! J'ai déjà fini ! Un homme parfait ! Mais t'es fou ! J'ai déjà fini ! J'ai déjà fini ! Putain il croise un entraînement ! C'est fini tu vas encore donner de l'importance à gros ! Zen ! Zen ! Ok ! Parce que toi tu parles beaucoup ! Toi tu fais quoi ? Première option moi je serai avec ton ex ! Oh ! Direct ! Direct ! Et Yann tu dis quoi aussi ? C'est possible si tu as chaud quand même ! Comme on embarque ton pote ! On est d'accord ! Voilà gros ! Donc si lui il sors avec ton ex c'est pas grave ! Non ! Non ! La mec ! La mec ! C'est pas grave ! Tu t'en fous ! Tu t'auras le seum ! Tu seras le seum ! Je t'aurai le seum ! Je t'aurai le seum ! Alors là ! Ok ! Donc tu préfères sortir avec un radin mais fidèle ! Soit une radine mais fidèle ! Ou une personne qui vous donne tout financièrement mais qui vous trompe tous les jours ! Que Dieu fait ! Une radine fidèle ! Une radine fidèle ! Comment tu peux demander de l'argent pour faire tout le temps comme ça ? Bon pour les gars ouais c'est vrai que demandez pas de l'argent mais pour les filles c'est bon ! C'est vrai ? Fidèle ! Fidèle ! Ouais ! Tu peux toi pas mettre cette fidèle ! C'est sympa hein ! Mais c'est un gros radin ! C'est pas grave ! Tant qu'il est fidèle effectivement c'est tout ce qui compte ! Mais euh... C'est faux ! Votre réponse est faux ! C'est pas du tout faux ! C'est pas du tout 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 ! C'est faux ! T'as jeté des mèches toi ! Pour les filles, tu préfères un mec, un mec pauvre ou un mec riche qui sortira dans 5 ans ? Riche, je l'attends. 5 ans ? 5 ans, c'est pas grave. Pas grave, elle est par loire tout ça. C'est ça, elle est par loire. Il y a des visites judiciaires. Ah, il y a des visites. 5 ans, je t'attends. Mais pour la vie, pour la vie. Soit t'es un pauvre, le gars est pauvre. C'est-à-dire que toi t'as l'argent peut-être, mais le gars est pauvre. Soit t'as une vie normale, soit tu prends un pauvre, donc t'as rien de vie pauvre. Ou soit tu prends un gars qui dans 5 ans, il est riche. C'est pas grave, il a fait des bêtises. C'est ça ? Ah, donc les mecs de la street, c'est pas grave. C'est ça qu'elles aiment. Bah ouais, je t'ai dit que c'était pour la caméra. Moi, je t'ai dit, ils sont controversés. Ça va se voir là-dedans, là, c'est ça qu'elles aiment. Moi, je suis pauvre. Moi, je suis pauvre. Mais dans 5 ans, tu seras riche, t'inquiète. Donc on peut tourner la question chez vous. Soit une meuf pauvre, soit une meuf qui va rentrer en prison, mais dans 5 ans... Moi, je prends la pauvre. Je t'y prends pas d'une femme, je prends la pauvre. Mais pour les garçons, c'est plus facile. Mais maintenant, imaginons, imaginons... Il va tout corser. Bah oui, toujours. Cette meuf-là en question, elle vous a quand même couvert. C'est grâce à elle que vous n'êtes pas vous en prison, mais c'est elle qui est en prison. Ah ouais, ouais. J'attends, ouais. J'attends. Là, c'est logique. Là, c'est logique. Donc ça veut dire que dans 5 ans, elle ressort. Et en plus, elle est riche. C'est ça. C'est ça. L'amonie. Mais là, c'est logique, elle m'a couvert. C'est la loyetteur. Loyalty directe. Ok, c'est cool. T'as des combos, toi. Vous êtes des bons gars. C'est sûr. C'est pour la caméra. C'est pour la caméra. Il est incroyable. Ok, là, je vais vous mettre dans des petites situations. D'abord, j'ai une petite question pour d'abord les gars. Comment vous draguez les meufs ? Moi, je drague pas. Excusez-moi. Je drague pas. Je drague pas. Vous savez pas ? J'arrive pas à draguer. Je sais pas comment vous faites. Ouais. C'est un boss de feeling. C'est un feeling seulement. Ouais, donc tu vois pas une meuf dans la rue, tu peux pas aller la tchatier. T'es un couilleux, toi, t'es un dragueur. Oh, lui, c'est un dragueur ! En plus, c'est un dragueur ! Ou ta gueule, ou ta gueule, toi, tiens, toi. Moi, j'ai déjà été tchatier, mais tu connais si... Voilà, mais maintenant, ma question, c'est comment tu dragues ? Ah, dragues... Je sais pas. Ouais, je sais pas, moi. Genre, toi, tu vas pas aller, je crois que c'est... Ouais ! Mais non, mais... Frère ! Faut que tu parles à une fille que tu connais pas ? Tu vas l'accoster ! Tu la connais pas, tu sais, pour toi, c'est pas dragué ? Non. C'est quoi, là ? C'est quoi, là ? Déjà, je vais faire connaissance avec elle si je la connais pas. Ouais, mais c'est dragué, là. Elle t'a rien demandé, elle marche, franchement. Elle marche ! Elle marche, elle, elle... Tu la vois belle, mignonne. T'entends, tu te dragues ! Donc toi, tu vois, comme ça, tu vois une fille qui est moche, tu vas lui parler comme ça. Non ! Voilà ! Ça va lui dire mon goût. Bah voilà ! Donc pourquoi tu vas chez elle, c'est pour la draguer. Pour au moins la connaître. Draguer, ok, si tu veux, c'est un gros terme. Mais tu vas l'accoster. Pourquoi ? Mais comment ? Comment tu fais ? C'est ça, on veut ça. Moi, j'arrive. C'est pour ça qu'on veut savoir. On veut savoir, frère. Comment ta tchatche ? Ma tchatche ? Si vous avez des petits gommés ou là. Tu veux que je te mette dans une situation ou quoi ? Ouais, moi, dans une situation. En situation. Ta date avec elle, je te laisse faire, tu la connais pas. Ah, genre, mais... Ah, mais... Genre, situation ou tout. Comment tu la dragues ? Ah, il craint. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, là, tu dois la draguer. Comment tu fais ? Moi, genre, premièrement, je vais la dire bonjour. Bonjour. Dis bonjour. Ouais. Ah, mais c'est violent de ouf. Comment tu fais ? Laisse-toi aller. Quoi, je ne fais pas de tiger, tiger. On y croit. Petit, petit. Je pense déjà que je vais demander si elle va bien. Non, mais... Vas-y. Demande. 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 Vas-y, fais la conversation. Non, tiger, petit, il va bien trop chaud. Je pense juste que je me concentre bien et puis ça va bien partir. Ok, c'est le temps. Tu mets toi, si tu joues le jeu ? Ouais, elle va répondre, elle. Mais je ne suis pas le géant mode de choix. Non, elle va faire comme si c'est la réalité. Ouais, c'est la réalité. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Je vois bien ? Super, et toi ? Ah, putain. Genre, je peux me lancer, mais j'ai pas l'habitude de tout ça. Quel tcha-tcha. Tu sais que là, t'as déjà raté ton coup là. Mais c'est pas de ma faute. Il y a un projecteur. Attends, tu sais draguer ? Non, moi j'arrive pas à moi. Toi ? Tu sais pas draguer vous ? Moi, je suis pas draguer. J'aime bien, je sais pas comment faire. Ok. Moi, je suis pas un dragueur, la vérité. Lui, c'est un dragueur. Lui ? C'est l'origine, tu vois, j'apprends à faire connaissance. Laisse-toi aller, je te l'ai suivi. Je suis congolaise. Ouais, moi aussi. Et sinon, tu fais quoi dans la ville ? Ah, là, j'ai des études. Etudiant, tout. Moi aussi, de même étudiant. Je fais du foot. Ok, lui, là, il est cool. Merci, mon gars. Petite question maintenant. Donc, les deux au milieu, vous n'avez jamais DM ? Non. Vous n'avez jamais DM ? Ah, c'est DM en terre. Moi, la vérité, je veux dire la vérité des vérités. En gros, t'es mauvais. Vous êtes mauvais. Comment ça, mauvais ? Ben, vous êtes mauvais. Tu n'arrives à rien. Ouais, je suis mauvais. Justement, tu n'arrives pas à draguer. Je te dis, je ne sais pas draguer. Je suis mauvais, je ne sais pas comment on fait. Non, la vérité, c'est plus facile. Donc, c'est facile. Le paraître. Justement, je voudrais draguer facilement sur les réseaux. En fait, moi, je n'arrive pas à parler avec une personne trop longtemps sur les réseaux. Non. La vérité, sur les réseaux, je trouve que c'est plus facile. Moi, j'arrive en vrai. En vrai, c'était mon mieux. Mais comment vous allez faire plus tard ? En vrai ? En vrai ? C'est pas vrai ? Moi, je préfère faire en vrai. Plus tard, je vous sache tes rêves. Moi, je préfère faire une relation en mode, j'ai une meuf, on ne parle pas trop sur les réseaux. Mais quand on se voit, en mode, tu vois, c'est le feu, tu vois, il y a un... Après, on va sortir la CLA en mode, la meuf. Trop délire comme ça. CLA. Parce qu'il y en a sur les réseaux. Il n'y aura pas besoin de tout ça. Il y a trop de feeling sur les réseaux. Il faut parler, il faut des 300 flammes. Et ils se vendre. Sors la CLA. Sors la CLA. En fait, toi, c'est que l'argent qui va prendre. Au jour d'aujourd'hui, c'est les filles d'aujourd'hui, c'est ça. CLA. Obimisi, CLA. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Bonjour, comment tu vas ? Ah non, non. Sors la CLA. OK. Là, j'ai une question. Vous avez déjà eu des rendez-vous ? Non. Jamais d'aide. J'avais pire. Donc toi, tu n'as jamais été en couple ? Jamais été en couple. T'as quel âge ? 18. CLA. Non, voilà. Tu n'as jamais de copine. Jamais de copine. Ça va. Rendez-vous. Rendez-vous. Mais j'ai jamais été en couple. OK. Ça va. Mais vous avez déjà eu... Jamais été en couple. Vous avez déjà eu des dates. OK. Quel est votre pire date ? Au secours. Le pire date. Le pire date. Le pire. Je ne peux pas. Le pire date. Attends. Une fois, le gars, il a amené son pote. Genre, on l'a fait 7 fois. Moi, c'était la même chose. On est contre à toi. On a capté Naila 2. Ah, c'était louche. Très douche. Très douche. Très douche. Très douche. Très douche. C'est ça ton date ? Ça s'est terminé comment ? C'était douche, je sais. Très douche. Non, même pas. Mais gros. C'est comme un pire date. Lui, pire de merde. J'ai vu de saison rouge ce jour-là. Et lui aussi. Qu'est-ce lui ? En vérité, c'était une show blanc comme ça. Elle avait un gros babs. Un gros babs, ça veut dire un gros DRF. C'est-à-dire un gros babs. Maintenant, moi, je ne regardais pas son visage. Je ne regardais pas son visage. Je ne regardais pas son visage. Ça date, c'était à 2 ans, je crois. Je ne regardais pas son visage, etc. Maintenant, on monte dans le bus. On monte dans le 49. Pas maintenant, je la regarde un peu phare à phare. Ça fait que je la regarde, je vois. Elle fait des... Elle a des... Elle a des tics. Elle a des tics. Elle a des tics. Ouais, ouais. Elle a des tics aussi. Genre, tu lui as parlé le break. Elle a des tics comme ça. Ça veut dire quoi ? J'ai vu ça. J'étais à 5 guidons. T'as fait quoi ? Je suis descendu. T'es parti ? Ouais, ouais, je suis descendu. J'ai mis une 16. J'ai cru bien. J'ai cru bien couru. Non, excuse-moi. Excuse-moi, mais elle aussi, on ne fait pas des trucs comme ça. Mais c'est pas ta faute. C'est ça. Excuse-moi. Non, mais c'est pas sa faute. Elle l'a dit. C'est pas sa faute, mais c'est ma faute à moi. Parce que j'ai venu voir. J'ai venu voir plutôt. J'ai couru 5 guidons. J'ai cru 81. Je suis sur mon taille. Ah non. Ça m'a tourné. Ok, et toi c'est quoi ton pire date ? Mon pire date ? C'est quand une fois on m'invite et... On me dit, on m'invite. J'ai fini l'entraînement. Pardon, pardon. Je suis fatigué. J'arrive. Elle me fait manger. Elle m'a fait des pâtes. Elle a coupé du jambon. Elle m'a fait de chat. C'est bon. T'es que c'est réel, gros. Attends, t'as mis des pâtes avec du jambon. Elle a coupé les tranches de jambon. Elle s'est mis dans les pâtes comme ça. Pas de sauce. Pas de sauce. Et du fromage seulement. Moi ça m'a marqué là. Toi aussi t'as pas donné ton. Non, j'ai pas de pire date. T'as pas de date ? T'as jamais date ? Toutes tes dates étaient bien ou t'as jamais date ? Non, j'ai jamais été à date. Ok, toi t'avais déjà répondu. Ouais. Moi c'est pas vraiment un date. Mais... C'était bizarre. Genre j'ai été voir une meuf. Tu vois vite fait ? Tu connais, il faisait froid. Tu connais, il faisait froid. Moi je voulais faire le boug un peu. Je vois, elle avait froid. J'avais un petit gilet. Je fais le boug un peu, tu vois, je lui donne. Maintenant ça fait qu'elle me raccompagne à la gare là. Je vais prendre le train parce qu'elle habite pas sur Bruxelles. Je prends le train, je récupère mon gilet. Oh, ouais ! C'est là, déduant. Maintenant tu vois. Moi c'est pas que... Je veux pas être méchant. Je veux pas aller genre ouais... Tu vois, c'est un peu plus. Tu vois, j'ai fait genre, j'ai fait en vrai ouais... Lave mon gilet, je vais le récupérer demain. Tu vois, j'ai fait genre ouais... Oh t'as dit garde le gilet, genre lave-le ! Ouais, je vais le récupérer demain mais tu vois, j'ai même pas récupéré. J'ai même pas récupéré. Ah c'était gênant. Moi j'ai fait bon, j'ai fait une bonne action. Et au final c'est bon. Ah c'était gênant en fait. Ton mec, ta meuf, t'as trompé il y a deux ans. Et tu la prends aujourd'hui. Tu le quittes ou tu le gardes ? Et tu la gardes. Moi ? Waouh. Je sais pas pourquoi on brûle qui est chuchelé. Je pense juste que je donne ta réponse. Je sais même pas. Donne ta réponse. Ah ouais ? Tu la quittes ? C'est il y a deux ans. Elle l'a trompé il y a deux ans. Elle m'a trompé. Ouais, moi si je pars. Ouais ? Moi je fais le mort, je blanque partout. Il m'a trompé dans tous les cas. Ouais ? Deux ans de demain, c'est la même chose, il m'a trompé. Mais... Donc c'est fini direct. Je cherchais pas à comprendre. Si, il comprend. Oui, comment. Mais pourquoi je vais chercher à comprendre si tu vas partir dans tous les cas ? C'est vrai. Je quitte, je quitte. Tu pars. Je quitte les vies. Moi je sais pas. Il y a deux ans. Mais alors, je vais arrêter. Hein ? Tu veux que tu restes. Mais si elle m'a été fidèle jusqu'à là. Mais elle m'a trompé qu'il y a deux ans. Et puis après elle était normale. Non, t'as appris qu'il y a deux ans elle t'a trompé. Demain elle t'a trompé. Ou après, hier... C'est ça. Tu peux pas avoir confiance, t'as pas dit déjà. Ouais, c'est réel. Mais K, vous voulez trop quitter. Toujours quitter, c'est pas une option putain. On peut discuter. Donc en gros, toi t'es le seul à garder ta meuf. Si elle t'a trompé. Ça dépend aussi. Ah, ça dépend chez Alex. Ok, maintenant, imaginons que cette personne-là, qui vous a trompé il y a deux ans. Mais ça fait... 5, 6 ans que vous êtes ensemble. Vous avez des enfants. Vous êtes mariés. Oh, là, 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 là. Là, 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 là. Là, 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 là. Là, 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 là. Là, 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 là. Là, 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 là. Là, 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 là. Le monde est méchant. 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 Mais restons quand même en contact avec les enfants. Parce que c'est leur mère. C'est leur mère. C'est leur mère. C'est parce qu'elle est très bien maquillée. C'est leur mère. Je sais pas. C'est les premières choses. C'est les premières choses. Ils ont des noires. Moi, j'ai jamais trompé quelqu'un. Elle va me tromper. Ok. Voilà, l'épisode est déjà terminé. Merci à vous. Ce fut un plaisir. On s'est bien amusés. C'est cool. La nouvelle génération a une mentalité très différente. Je me sens un peu vieux jeu quand je les entends parler. Mais en tout cas, on a bien rigolé. On a bien vu comment ils pensaient. Et ce fut un plaisir. On s'est bien amusés. Donc, maintenant, merci à tous. Je vais juste vous demander un truc. C'est qu'il faut... J'aime bien ce qu'il dit. T'as dit quoi ? Votre abonner ! On doit faire quoi, c'est abonner ? On vous attend, abonnez-vous sur les réseaux. Il y a leur Instagram qui est marqué juste au début, donc n'hésitez pas à les follow. Abonnez-vous, merci à tout le monde ! Oui c'est bon !